L'installation électrique est composée de trois parties, le panneau de contrôle, compteur et ou disjoncteur d'abonnés, de branchement, le coffret de répartition, le tableau électrique en lui-même, et le coffret de communication. Le panneau de contrôle, il comprend le compteur électrique du fournisseur d'électricité et le disjoncteur d'abonnés, ou de branchement. Le disjoncteur d'abonnés est la limite de propriété entre Enedis et le logement, c'est pourquoi il est placé en tête d'installation. Il est réglé sur la puissance définie dans le contrat, ainsi il coupe le courant en cas de consommation supérieure à celle souscrite dans l'abonnement. Le disjoncteur d'abonnés est l'appareil général de coupure et de protection, AGCP, du logement, il permet donc de couper l'intégralité de l'installation électrique. En plus de sa fonction de coupure générale, il protège les personnes contre les contacts indirects et prévient des risques d'incendie en surveillant les défauts d'isolement. Le disjoncteur d'abonnés doit être installé par un professionnel, et doit être plombé par le fournisseur d'électricité après réglage du calibre limitant la puissance au contrat souscrit 15, 30, 45 ou 60 ampères. Le disjoncteur différentiel, généralement, il est réservé à des circuits spécialisés très sensibles. Il assure alors la protection des personnes et du matériel en combinant les protections d'un interrupteur différentiel et d'un disjoncteur divisionnaire. Les nouvelles règles concernant les interrupteurs et les disjoncteurs différentiels 30 mA La norme NFC 15 à 100 a fixé de nouvelles règles destinées à assurer une protection optimale des personnes. Elles déterminent le nombre et le type d'interrupteurs ou de disjoncteurs différentiels que vous devez placer en fonction de la taille de votre installation électrique. 3 règles simples à retenir Au moins 2 interrupteurs 30 mA pour protéger tous vos circuits électriques Pas plus de 8 circuits par interrupteur différentiel, c'est-à-dire pas plus de 8 disjoncteurs divisionnaires par ligne Répartir vos circuits d'éclairage et de prise de courant entre les 2 interrupteurs ou disjoncteurs différentiels En cas de problème, une partie de vos circuits restera ainsi opérationnelle. Le type du disjoncteur ou de l'interrupteur différentiel 30 mA Vous devez choisir le modèle de vos disjoncteurs ou de vos interrupteurs différentiels en fonction de leur destination. Il en existe 3 types Type AC Pour les circuits de prise et d'éclairage de votre habitation Type A Spécialisé Pour les appareils à forte puissance comme les plaques de cuisson, le lave-linge, la prise de recharge de véhicules électriques Type I Haute immunité Également appelé HPI ou si suivant les fabricants, ce type d'interrupteur différentiel concerne les circuits sur lesquels seront raccordés des appareils devant être protégés de coupures intempestives, congélateurs, matériel informatique, alarme. Voici un tableau récapitulatif de l'utilisation des dispositifs différentiels A retenir Pour être en conformité avec les prescriptions de la norme Votre premier interrupteur différentiel doit être de type AC et protéger une partie de vos circuits d'éclairage et de prise de courant, dans la limite de 8 circuits. Votre second interrupteur différentiel doit être de type AC et protéger, toujours dans la limite de 8 circuits, vos appareils à forte puissance, ainsi que les circuits de prise et d'éclairage que votre interrupteur de type AC n'a pu protéger. Si vous avez des circuits supplémentaires, il vous faut installer des interrupteurs différentiels 30 mA supplémentaires dont vous choisissez le type en fonction de leur destination. La norme NFC 15 à 100 a fixé de nouvelles règles destinées à assurer une protection optimale des personnes. Elles déterminent le nombre et le type d'interrupteurs ou de disjoncteurs différentiels que vous devez placer en fonction de la taille de votre installation électrique. Trois règles simples à retenir Au moins deux interrupteurs 30 mA pour protéger tous vos circuits électriques. Pas plus de 8 circuits par interrupteur différentiel, c'est-à-dire pas plus de 8 disjoncteurs divisionnaires par ligne. Répartir vos circuits d'éclairage et de prise de courant entre les deux interrupteurs ou disjoncteurs différentiels. En cas de problème, une partie de vos circuits restera ainsi opérationnelle. Le type du disjoncteur ou de l'interrupteur différentiel 30 mA. Vous devez choisir le modèle de vos disjoncteurs ou de vos interrupteurs différentiels en fonction de leur destination. Il en existe trois types. Type AC, pour les circuits de prise et d'éclairage de votre habitation. Type A, spécialisé, pour les appareils à forte puissance comme les plaques de cuisson, le lave-linge, la prise de recharge de véhicules électriques. Type I, haute immunité. Également appelé HPI ou si suivant les fabricants, ce type d'interrupteur différentiel concerne les circuits sur lesquels seront raccordés des appareils devant être protégés de coupures intempestives, congélateurs, matériel informatique, alarmes. Voici un tableau récapitulatif de l'utilisation des dispositifs différentiels à retenir. Pour être en conformité avec les prescriptions de la norme, votre premier interrupteur différentiel doit être de type AC et protéger une partie de vos circuits d'éclairage et de prise de courant, dans la limite de 8 circuits. Votre second interrupteur différentiel doit être de type AC et protéger, toujours dans la limite de 8 circuits, vos appareils à forte puissance, ainsi que les circuits de prise et d'éclairage que votre interrupteur de type AC n'a pu protéger. Si vous avez des circuits supplémentaires, il vous faut installer des interrupteurs différentiels 30 mA supplémentaires dont vous choisissez le type en fonction de leur destination. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci 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 ! ! Merci ! ! Merci ! ! Merci ! 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